Et salut à tous et à toutes et on se retrouve pour une vidéo tutoriel donc sur le jeu Skyrim de Bethesda Ça va être une vidéo tuto où on va apprendre comment devenir vampire Donc vampire c'est une maladie contractée par d'autres vampires Et on peut être transformé notamment dans des grottes ou dans la nuit par des vampires Enfin bon voilà je crois c'est tout ce que j'ai à dire Alors là mais ne me demandez pas pourquoi je comprends pas où est-ce que je suis C'est bizarre donc vous voyez je pense que je vais redémarrer le jeu Vous voyez donc tout je sais pas pour ceux qui connaissent l'intro de début On est dans des chariots et on va aller se faire couper la tête Et alors là il y a eu le fric sombrage enfin il y a tous les gugus et on est devant la charrette et on est arrêté Alors je sais pas si c'est un bug c'est quoi le délire mais bah voilà enfin bref Bon bah on se retrouve tout de suite c'était vraiment très étend vous pouvez admirer ce petit souci Allez à tout de suite Ok là normalement on est relancé Alors pendant toute l'intro du début je vais vous parler donc j'ai préparé mes petites fiches tout ça Ce que c'est que de devenir vampire Ah ouais donc là vous voyez là on est bien dans la charrette et tout Enfin je sais pas pourquoi au début ça fait ça Enfin bref Alors devenir vampire Donc en fait on devient vampire en se faisant mordre Ou en fait là en l'occurrence il nous envoie plutôt un sort rouge donc il nous draine notre énergie Par d'autres vampires Et dès qu'il nous fait cette attaque donc on a une chance de contracter une maladie appelée Sangidare Vampiris Et une fois qu'on l'a contracté on devient vampire au bout de quelques jours Donc faut faire pour ceux qui sont sur ordi T égale donc 24h Et comme ça bah ça passe plus vite Enfin bref On peut la soigner donc soit par une potion médicinale ou par un hôtel de Thalos A Blancherie ou à Hypervine Et tous les bonus à la résistance aux maladies Réduit les chances de la contracter et peut même en protéger Par exemple quand on est loup-garou donc quand on est victime de lycanthropie Enfin pas victime parce que franchement c'est trop cool d'être loup-garou Pour un petit rappel pour ceux qui connaissent pas c'est qu'on rentre dans les compagnons Et bah on peut pas devenir vampire Donc en fait un vampire qu'est-ce que ça fait Bah en fait il y a 4 niveaux Il y a des bonus et surtout des malus En fait le vampire moi je pense que surtout ils l'ont surtout fait Pour agrémenter le gameplay et le compliquer Ça c'est mon hypothèse Alors d'abord le niveau 1 Donc dans le niveau 1 les sorts d'illusion sont 25% plus puissants On est 25% plus dans la furtivité donc furtif Plus 100% de résistance au poison Et aux maladies et 25% de résistance au froid La vie, la mana et la vigueur sont réduites de 15 au soleil et ne se régénèrent pas Ils se régénèrent un peu si l'on possède un bonus à la régénération Ce malus n'est actif qu'en extérieur dans la journée Et il y a moins 25% de résistance au feu Et enfin les vampires ont un pouvoir de réanimation Donc sur les cadavres faibles Et de vision nocturne ainsi qu'un sort de drain de vie Alors le sort de drain de vie A moins d'être sorcier de destruction Vraiment il est nul En fait ça ne nous fait pas récupérer grand chose Enfin bon Ça vous de voir Au niveau 2 Donc seuls les changements par rapport au niveau précédent sont mentionnés Donc par mois Donc plus 50% de résistance au froid Donc ça c'est top contre les dragons qui crachent de la glace Plus... euh non Excusez-moi La vie, la mana et la vigueur sont réduites de 30 au soleil Et moins 50% de résistance au feu Le pouvoir de réanimation et le sort de drain de vie sont renforcés Nouveau pouvoir Et oui Un pouvoir de calme Donc en fait l'adversaire va arrêter d'attaquer pendant 30 secondes Il va rien faire Et vous pourrez vous tailler Enfin bref Au niveau 3 Donc il y a plus 75% de résistance au froid La vie, la mana et patatitata De 40 et de 45 Et moins 75% de résistance au feu Et la réanimation et le drain de vie sont renforcés Mais ils sont toujours aussi nuls si on n'est pas censé destruction Au niveau 4 Donc le dernier niveau Là ça devient un peu la galère Bon, il y a plus 100% de résistance au froid Donc en gros la glace ça vous fait que dalle La vie, la mana, etc Donc c'est de 60 Et moins 100% de résistance au feu Là par contre si vous tombez contre un dragon de crache du feu Vous êtes mal Il vous won't shoot Bullshit Enfin bref Réanimation et drain de vie renforcés Mais toujours aussi nul si on n'est pas sorcier Quoique encore là ça commence à être bien Mais bon Si vous êtes guerrier il laisse tomber Si vous êtes guerrier de toute façon moi je vous conseillerais pas d'être De faire vampire C'est mon hypothèse Et il y a un nouveau pouvoir d'invisibilité Et donc c'est là que c'est intéressant Et je vous expliquerai un peu pourquoi Et les PNJ ils deviennent agressifs Et essayent de vous tuer dès qu'ils vous voient Et donc là ça c'est galère Et c'est pour ça que le nouveau pouvoir d'invisibilité Fait son entrée En effet en fait pour évoluer Pour Enfin pour évoluer Pour arrêter l'évolution Dans le vampirisme Et bah il faut se nourrir Et comme on se nourrit En fait il faut s'introduire chez un PNJ PNJ donc c'est un habitant en fait Enfin l'intelligence artificielle du jeu Donc ceux qui bougent tout seul etc L'ordinateur Et en fait des fois ils dorment Et oui ils dorment Ca peut vous étonner Et quand ils dorment Et bah il faut s'introduire dans leur maison Faut se mettre en mode surtif Faut aller interagir avec eux Et faut pas les fouiller Mais à côté il y aurait écrit Se nourrir Et donc là quand on se nourrit On retourne directement au stade 1 Et donc On perd tous nos bonus Et nos malus Du sort 4, 3 et 2 On restera au 1 Alors comme vous l'avez plus constaté avant Vampire Dans le jour c'est nul En fait il faut être la nuit Et moi ce que je vous conseille C'est de C'est de prendre quelqu'un Qui fera la confrérie noire Ou les voleurs Tout simplement parce qu'ils ont une furtivité Mais de malade Ou alors de faire un mage destruction C'est mon petit conseil à moi Mais vous êtes pas vraiment obligés de le suivre Mais essayez guerriers Et franchement vous allez galérer comme des porcs Enfin bref Cependant ouais C'est vrai que là je lis sur mes notes Que j'avais écrit Que la vulnérabilité au feu Et les malus au soleil C'est pas cool dans un jeu Où ils fassent battre contre des dragons Bah ouais parce que généralement Les dragons même si des fois Ils craignent de la glace Souvent ils craignent du feu Notamment Alduin il me semble Enfin bref Je voudrais pas me fourrouiller Alors comment guérir du vampirisme Il y a deux façons en fait Donc il faut faire Soit une quête Pour en remettre Contre le vampirisme Alors Oui ce qu'il est Je ne sais plus Attendez que je l'ai noté Ah oui donc c'est un aubergiste quelconque Mais J'ai lu quelque part Que A Hypervin Donc il donne l'info plus vite Et donc ça Il y aura une quête Qui va se lancer En parlant de Falion Où est-ce que j'ai écrit Un mage ayant étudié Les morts vivants et vampires Qui vit à Mortal maintenant Donc il faudra aller à Mortal En fait La deuxième façon Ça va être de devenir un loup-garou Donc il faut faire la quête des compagnons Donc peut-être que je ferai un 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 tutoriel J'ai cherché mon mot pendant 3 heures Pour comment devenir Un Un loup-garou Avec les compagnons bien évidemment Mais bon je verrai si celui-là marche Si vous avez d'autres D'autres trucs par rapport aux vampires N'hésitez pas à me dire N'hésitez pas à m'envoyer des messages Ou à me laisser des commentaires Ça fait toujours plaisir Ou pour me dire les critiques aussi J'accepte les critiques C'est normal Donc La première Rapidement je vais vous parler des 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 races qu'il ne faut pas prendre Si on veut devenir vampire Tout simplement parce que Bah il y a des résistances Par exemple Regardez Argonien A développer une résistance naturelle Aux maladies Bon bah lui Il ne pourra pas être vampire Parce que la maladie Résistance naturelle aux maladies Il ne pourra pas se transformer Quand le vampire va essayer De le choper De le mordre Si je puis dire Donc voilà Breton Et bah ça je ne sais pas Pas trop en fait Parce qu'ils peuvent se vanter De leur résistance Élevée à la magie Techniquement Le vampire pour transformer Il envoie un sort Et le breton A une résistance élevée à la magie Alors est-ce que Ça empêche La propagation De la maladie Je ne sais pas Mais vous pouvez essayer Et me dire Pareil par commentaire Et me dire Mais moi personnellement Je ne sais pas si vous êtes pressé Elfe des bois Pareil Résistance naturelle Au poison Aux maladies Mais tout le reste Et bah vous pouvez Même rouge garde Il dit Résistance naturelle au poison Mais on s'en fout Puisque c'est une maladie Et non pas un poison Et donc moi Je vais prendre un gadget J'ai déjà fait mon gadget Je suis déjà devant la carte Enfin devant Devant la grotte Où il y a les vampires Et donc Je vais faire Une petite ellipse Jusqu'à mon personnage Donc je prends un gadget Je me suis déjà répété Trente mille fois Enfin bref Ou pas Et donc Bah on se retrouve Tout de suite Pour la suite Comment se transformer en vampire Après la théorie La pratique les petits loups Allez à tout de suite Ok Et on se retrouve là Maintenant Tout de suite Avec mon gadget Devant La grotte De Vers la grotte du crocassé Ouais Donc c'est la grotte du crocassé Alors Pour vous repérer Donc là vous voyez J'ai fait mon gadget J'ai commencé l'aventure Et je me suis direct barré A la grotte Vous voyez Très stylé Très magnifique Donc j'ai pris Un personnage furtif C'est logique Enfin d'après moi Donc vous voyez Au démarrage Vous allez être là Et en fait après Vous allez vous barrer Vers cette quête là Donc vous voyez Moi j'en suis là C'est le direct La première quête Mais je ne l'ai pas faite Et je me suis directement barré Ici Donc vous voyez Vous pourrez prendre Vous pouvez faire un screenshot Ou vous arrêter Vite fait sur la vidéo Pour prendre des plans C'est à côté Du coin de l'arbre endormi La dernière de l'escroc Et donc c'est à gauche De blanche rive Donc là vous voyez Une grande Une petite montagne Pas une grande Et juste comme ça En diagonale Il y a la grotte du crocassé Donc vous serez obligé de la voir Moi je la connais par coeur Parce que j'ai essayé Je ne sais pas combien de fois De faire vampire Pourquoi j'ai essayé plein de fois Tout simplement Parce que ça ne marche pas A tous les coups En fait C'est même un peu compliqué Parfois Parce qu'ils font le sort Et en même temps Des fois ils donnent des coups Et du coup Ils arrêtent leur sort Et là il faut que le sort Il soit quand même bien Bien mis Pour Enfin qu'il dure un peu longtemps Pour que ça puisse nous transformer Grâce à la maladie De Sanguinare Vampiris Allez On va essayer de se transformer Normalement il y en a deux Il y a un apprenti Ou un bail dans le genre Alors je me mets en furtif Je sors mon arc Headshot Alors ouais Là vous voyez à l'arc Je n'ai fait que des headshot Je n'ai pas beaucoup réfléchi Comment j'ai tiré En fait Sans me vanter J'utilise tout le temps L'arc dans Skyrim Je veux dire C'est vraiment un kiff pour moi L'arc est tellement bien fait Les flèches Elles sont tellement bien foutues Que Vraiment je kiffe Je kiffe ça Donc là je prends mes dags Et c'est pour ça Que je vais peut-être faire Arriver à 50 abonnés Ou je ne sais pas trop Un truc dans le genre Je vais faire Mes 10 meilleurs tirs A l'arc Que j'ai enregistré Et franchement vous verrez Mais c'est du délire Les tirs que je fais Je veux dire C'est tellement bien C'est loin C'est tellement beau Que Que voilà Salut c'est nous Allez On fait le Allez Vas-y fais moi ton sort Voilà Vous voyez là Elle me fait son sort Ok Donc là rapidement Je prends une potion Pas fou Ok Fais moi contracter ton sort Et je suis mort And the winner is Bon donc là Comme vous avez pu le constater Il m'attaquait Je ne sais pas si vous avez regardé En fait il m'attaquait Et ça me faisait Bah ça me faisait fail Parce qu'il arrêtait son sort Et du coup Bah moi je ne pouvais pas me transformer Allez on va réessayer C'est pas grave Tac Bullshit T'as un problème toi T'as un problème T'as un problème Et bah non t'es mort Vous voyez vraiment J'arrive bien à viser la tête Bon c'est l'habitude C'est juste l'habitude Bon allez Espérons qu'on va réussir Là ça commence à me saouler Non je rigole Ça ne me saoule pas Ça me plaisir d'être avec vous Yeah Vite 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 Y'a le feu Y'a le feu Y'a le feu Y'a le feu Vous voyez à chaque fois Elle arrête son sort ce gogol Voilà Sanguinare Vampiris Oh peut-être que je ne l'ai pas vu tout à l'heure N'empêche que je l'ai Donc go Hop on va dehors Vous voyez c'était plutôt rapide Mais peut-être que je lutte tout à l'heure En fait J'ai même pas J'ai pas d'utilité J'étais à fond dans le truc et tout Je ne me rappelle plus si c'était de quel côté Je pensais que c'était à droite Enfin voilà Donc là Maintenant qu'on a ça On va ranger nos armes On va s'approcher comme ça Juste pour vous montrer les yeux Pour vous montrer un peu comment ça va être Je crois qu'il n'y a aucune altération physique Enfin je ne sais plus Je ne sais plus trop Donc ce qu'il y a se passait C'est qu'on va appuyer sur T Pour ceux qui sont sur ordi Sur Xbox ou sur PS3 J'en ai aucune idée de comment on passe le temps Et en fait il faut déjà 24 Ou c'est 3 fois 24 heures Enfin je ne sais plus On va essayer déjà 24 heures Et il me semble qu'au bout de 24 heures Le sang de vampire arrive Sinon pendant que le temps passe Je vous le dirai après Parce que là c'est bientôt fini Ouais donc il faut le refaire Il me semble qu'il faut le faire 3 fois Sinon en attendant le temps qui coule Qui passe plutôt Bah je vous invite à aller voir Toutes mes autres vidéos Donc notamment sur Dishonored J'ai quoi d'autre Mon test de Starcraft 2 Wings of Liberty Ainsi que mon Worst Roof Donc que j'ai commencé dernièrement Et que vraiment Il y a des gens qui m'ont dit que c'était bien Vraiment réellement C'est bah c'est Worst Roof Voilà allez voir Ça serait une bonne surprise Vous pouvez également aller aimer ma page Facebook Donc qui s'affiche en haut de l'écran www.facebook.com Slash iBeatsGames Comme c'est écrit dans ma chaîne Youtube Allez faire un tour Ouais sur ma chaîne Youtube Pour toutes mes autres vidéos Enfin ça me ferait un max plaisir Aimer, commenter Enfin partager Même sur votre page Facebook Ça serait vraiment trop cool Enfin sur votre mur Facebook Puisque vous n'avez pas de page Ou peut-être que si Enfin je sais pas Et euh Et voilà Didoum Donc Oh les aurores boréales sont magnifiques Je les ai pas vues tout à l'heure Vraiment Skyrim C'est vraiment un jeu magnifique Qui peut plaire à tout le monde C'est C'est fou C'est fou comme je l'aime ce jeu Euh là par contre C'est un soucis Attendez Pouvoir Nictalopie Ah voilà Sans deux vampires Qui s'éveillent Et regardez Ah si J'ai rien dit Altération physique Mais il semble C'est que la nuit Que je suis comme ça C'est vrai que ça passe Beaucoup plus inaperçu Enfin bref Rapidement Je vais vous mettre Le jour Pour vous montrer un peu Comment c'est Il me semble qu'il y a Un truc au niveau des yeux Voilà Donc là mon sang Il bout En fait Parce que deux jours C'est C'est pas la bonne solution Bon bah là En l'occurrence Mais Oh J'ai même pas vu En point de compte Vous voyez Il y a des dents Qui ont poussé Enfin je crois C'était pas avant Non non Bon 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 Bah voilà Vous avez vu Donc comment Comment se transforme Quelqu'un Donc vous avez vu Comment devenir un vampire Donc je vous fais un petit rappel Grotte du Crocassé A gauche de Blanche Rive Enfin A l'ouest Si on veut être précis Et employer un langage stylé Donc Bah voilà Et bien merci de regarder cette vidéo Je vous invite à faire tout ce que je vous ai dit Pendant que le temps passait Abonner A aimer Commenter Enfin tout ce que vous voulez Critiquer M'insulter Non je rigole Non franchement éviter Parce que Ça pourrait me faire du mal Enfin bref Bon bah Merci Allez Ciao ciao On se retrouve pour une prochaine vidéo Au revoir Sous-titrage ST' 501